Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle émission l'univers des sciences pour parler des trous noirs avec Jean-Pierre Luminet. Jean-Pierre Luminet, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes chercheur au laboratoire Univers et Théorie, l'observatoire de Paris-Meudon. Vous êtes également directeur de recherche au CNRS et vous êtes un des spécialistes français des trous noirs, on peut dire. Oui, tout à fait. On va essayer de voir comment évoluent les trous noirs et quels sont les différents types de trous noirs. On rappelle qu'un trou noir, rien ne peut s'échapper d'un trou noir, mais justement, à force d'accumuler de la matière, on imagine qu'il attire la matière, il absorbe, il mange la matière. Comment est-ce qu'on peut dégager un schéma d'évolution générale des trous noirs ? Oui, oui, tout à fait. Une réserve toutefois, ce ne sont que les trous noirs suffisamment gros, les trous noirs donc astrophysiques, qui peuvent se former à partir d'étoiles, qui s'effondrent, etc., qui sont inéluctablement condamnés à grossir, parce qu'effectivement, ils absorbent la matière sans la rejeter. Il y a eu, dans les années 70, une découverte théorique due à Stephen Hawking, qui a étudié ce qu'il appelait des mini-trous noirs. Ce serait des trous noirs encore hypothétiques, on ne sait pas du tout s'ils existent réellement dans l'univers. Ils existent sur le papier, ce qui est déjà ça pour les théoriciens. Enfin, ce serait des trous noirs qui seraient aussi petits que des particules élémentaires, qui n'auraient pu se former qu'au Big Bang, et pas maintenant. Et ces trous noirs-là, ils fonctionneraient un petit peu à l'inverse des trous noirs normaux, c'est-à-dire qu'ils seraient instables, ils s'évaporeraient. Donc ça, c'est parce que ça fait intervenir des propriétés de la physique dite quantique, qui est la physique de l'infiniment petit, qui modifie les lois de la gravitation. Cette parenthèse étant faite, on en vient aux trous noirs normaux. Alors effectivement, les trous noirs normaux sont condamnés à grossir inéluctablement en absorbant de la matière. Alors, c'est l'une des raisons pour lesquelles on pense notamment que les trous noirs géants, que l'on soupçonne fortement exister au centre de pratiquement toutes les galaxies, dont par exemple notre propre galaxie, au centre de laquelle on pense qu'il y a un trou noir de 3 millions de masses solaires, ont par exemple pu se former à partir d'un trou noir initialement modeste, c'est-à-dire formé par exemple par une étoile qui s'effondre, donc au départ le trou noir fait 10 fois la masse du soleil, et à mesure qu'il absorbe du gaz, de la matière, il grossit. Et en quelques milliards d'années, c'est-à-dire l'âge de l'univers, à force de grossir, il devient géant. Et de plus en plus grand, en tout cas tant qu'il a de la matière à sa portée pour pouvoir se nourrir. Alors attention, il ne faut pas imaginer le trou noir comme l'ogre cosmique, comme il est parfois présenté dans certaines revues de vulgarisation. Le trou noir ne dévore pas tout dans l'univers bien entendu, le trou noir qui est au centre de notre galaxie ne présente strictement aucun danger pour nous bien entendu, il est beaucoup trop loin, son rayon d'action n'est que dans son voisinage. Je dois même dire que si on mettait un trou noir à la place du soleil, un trou noir de même masse que le soleil, à la place du soleil, et bien on ne se rendrait compte de rien, à part évidemment qu'il n'y aura plus de jour, il n'y aura plus de lumière. Mais je veux dire, la Terre continuerait à tourner autour sur son orbite exactement de la même façon que le feu autour du soleil. On ne saurait pas absorber comme cela. Il faut vraiment être dans les parages du trou noir pour ressentir ces effets d'attraction inexorables. Donc ces trous noirs grossissent en absorbant la matière qui est à sa portée. Alors notamment, un trou noir relativement modeste, un trou noir qui se forme par une étoile, il peut absorber par exemple, comme je l'ai dit dans une émission précédente, l'enveloppe gazeuse de l'atmosphère de l'étoile qui l'accompagne. Parce qu'en fait, beaucoup d'étoiles vivent en couple, dans des systèmes qu'on appelle des systèmes d'étoiles doubles, des systèmes binaires. Dans certains systèmes binaires, l'une des étoiles évolue plus vite que l'autre parce qu'elle est plus massive, elle se transforme en trou noir. Donc après, vous vous retrouvez avec un système d'étoiles doubles dont l'une d'entre elles est un trou noir. A partir de là, le trou noir va commencer à aspirer d'une certaine façon l'atmosphère gazeuse de l'étoile qui l'accompagne. Et donc il va y avoir un transfert de masse de l'étoile qui restait normale vers le trou noir. C'est l'une des façons dont on détecte aujourd'hui certains trous noirs par ce transfert de matière. Et la matière, avant de disparaître, elle émet des bouffées de rayonnement X qui sont effectivement observées dans les télescopes. En ce qui concerne les trous noirs beaucoup plus massifs, les trous noirs géants, alors eux, par exemple, ils peuvent comment les repérer ? Eh bien par exemple, des étoiles qui tournent autour sont accélérées par la gravité extrême du trou noir. Et on observe en fait ces étoiles bouger à grande vitesse. Tout en n'observant pas le trou noir lui-même. C'est comme ça que l'on pense qu'il y a un trou noir de 3 millions de fois la masse du Soleil au centre de notre galaxie. Évidemment, ce n'est pas le trou noir qu'on observe. Mais on observe des étoiles qui tournent autour du centre invisible de la galaxie. Elles tournent à très grande vitesse. On reconstitue depuis 20 ans, on suit leurs orbites. Et à partir de la reconstitution de leurs orbites et de leur vitesse, on reconstitue la masse qui les fait bouger, qui est la masse du trou noir. Mais ils sont formés là, à partir de quoi ces trous noirs supermassifs, on peut dire ? Oui, les trous noirs massifs et supermassifs sont soit formés, comme je l'ai suggéré tout à l'heure, à partir d'une graine initiale peu massive, par exemple un trou noir dit stellaire, 10 fois la masse du Soleil, qui au cours du temps, à force de grossir, atteint des masses beaucoup plus grandes. Mais aussi on peut imaginer des trous noirs géants qui se forment d'un seul coup par l'effondrement de tout un amas d'étoiles. Au lieu d'avoir une seule étoile qui s'effondre pour former un petit trou noir, vous imaginez un gros amas d'étoiles, un million d'étoiles. Si l'amas est suffisamment compact et concentré, il y a un moment où il devient instable, et l'ensemble de l'amas s'effondre, et donc tous les étoiles s'engouffrent et forment un trou noir. Et donc vous formez d'un coup comme ça un trou noir gigantesque. L'univers des sciences RCF Vous disiez que les étoiles étaient accélérées autour de ces grands centres galactiques. A quelle vitesse à peu près ? On a une idée ? Oui, bien sûr, bien sûr. Si vous voulez, une vitesse typique d'étoiles dans la galaxie, un trou noir, c'est de 300 km par seconde. C'est la vitesse par exemple du Soleil autour du centre de la galaxie. Maintenant, les étoiles qui sont tout près du centre galactique, elles tournent à des vitesses de plus de 1000 ou 1500 km par seconde. Et elles tournent autour d'un objet que l'on ne voit pas. Donc il faut bien qu'il y ait un objet invisible et très massif qui les fait tourner à très très grande vitesse pour expliquer justement ces mouvements. Et c'est comme ça que l'on mesure la masse du trou noir galactique. On a parlé de la détection des trous noirs, donc avec des émissions de rayons X provoquées par la matière qui descend sur le trou noir et aussi par une luminosité plus grande autour des centres galactiques. Oui, paradoxalement, le trou noir qui, s'il est nu et isolé, est totalement invisible. Dès qu'il est entouré de matière, gaz, étoiles, il provoque les phénomènes les plus lumineux de l'univers. Notamment les trous noirs géants qui sont au centre des galaxies. Lorsqu'ils absorbent par exemple des étoiles entières ou de grandes quantités de gaz, ils provoquent des phénomènes que l'on appelle les noyaux actifs de galaxies, dont les plus connus sont ce qu'on appelle les quasars. Les quasars, ce sont en fait, aujourd'hui on sait que, la question s'est posée pendant 30 ans, aujourd'hui on a résolu l'énigme des quasars, ce sont des galaxies dont le cœur est occupé par un trou noir géant, 100 millions de fois la masse du soleil, ou un milliard de fois la masse du soleil, et non seulement un trou noir géant, mais qui en plus est en train d'avaler de la matière. Parce que si vous mettez un trou noir géant avec rayons autour, il ne produit pas d'énergie. Mais si vous mettez un trou noir géant autour des étoiles brisées par les forces de marée, des crêpes stellaires, des grands disques de gaz qui tournent autour et qui tombent progressivement, alors là le trou noir fait libérer de l'énergie à cette matière qui tombe de façon extraordinaire, sous forme donc de ces quasars, qui sont des objets incroyablement énergétiques, et pour expliquer ces objets énergétiques, il faut un moteur capable de produire l'énergie, et ce moteur c'est un trou noir. Vous en tant qu'astrophysicien, est-ce que vous suivez les mesures faites par les télescopes de ces émissions d'énergie ? Est-ce que récemment, en 2007-2008, on a eu des preuves indirectes de nouveaux trous noirs ? Oui, mais constamment, c'est vrai que lorsque j'ai commencé mes travaux, il y avait très peu d'indices observationnels sur la distance des trous noirs, d'ailleurs c'était l'époque où finalement j'étais le plus intéressé par les trous noirs, c'est quand personne n'y croyait. Bon maintenant, oui, pratiquement tous les jours, en tout cas toutes les semaines, dans les publications scientifiques, grâce au super télescope dont on dispose aujourd'hui, dans tous les domaines de longueur d'onde, on a pratiquement des candidats trous noirs chaque mois, c'est-à-dire de nouveaux objets interprétés en termes de trous noirs, qui sont découverts par les télescopes. Alors, je suis ça avec intérêt, moi je suis théoricien, je ne fais pas d'observation astronomique, mais je suis ça avec intérêt, parce que certains des modèles théoriques que j'avais développés, notamment le modèle des crêpes stellaires, dont j'ai parlé dans une émission précédente, se trouvent aujourd'hui apparemment confirmés par des observations astronomiques, où on voit effectivement au télescope des choses qui ressemblent à ce que la théorie, les modèles que j'avais calculés il y a 20 ans, prélisés, donc c'est toujours évidemment une satisfaction pour l'astrophysicien théoricien que des observations astronomiques faites par d'autres, des astronomes au sens habituel du terme, que ces observations-là confirment les intuitions et les calculs que l'on a fait, bien sûr. Pour terminer, Jean-Pierre Luminet, qu'est-ce qui nous manque en 2007 pour avoir la preuve que ça y est, on a vu un trou noir enfin ? Qu'est-ce qui nous manque au fond ? Parce que moi j'ai l'impression à vous écouter que c'est bon. Oui, alors on aimerait bien croire que c'est bon, mais les trous noirs sont des objets un peu extrêmes et qui sont quand même rares. Par exemple, dans le monde des étoiles, on pense qu'une étoile sur 10 000 seulement a des chances ou des risques, selon le point de vue de se transformer en trous noirs. Donc ça veut dire que dans notre galaxie, par exemple, qui a 2 à 300 milliards d'étoiles, il y a au maximum 10 millions de trous noirs. C'est beaucoup 10 millions, mais par rapport au nombre d'étoiles de la galaxie, c'est très peu. Ça veut dire que donc, en moyenne, le trou noir le plus proche de nous, il est à des milliers d'années-lumière. Donc il est quasiment inaccessible et très difficilement observable. Alors donc, parler de preuve absolue de l'existence des trous noirs, c'est quelque chose d'encore un petit peu extrême et un petit peu téméraire. On a, disons, tout un faisceau d'arguments qui conforte l'idée que ces objets-là abritent bien des trous noirs, mais ce n'est pas une preuve directe et absolue. Il y aurait peut-être, dans le futur, relativement proche, une preuve directe de l'existence des trous noirs à travers une nouvelle génération de détecteurs qui ne sont plus des télescopes traditionnels, que l'on appelle des détecteurs d'ondes gravitationnelles. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, en fait, la théorie de la relativité générale dit que lorsqu'un trou noir se forme, non seulement il creuse un puits dans l'espace, mais il fait vibrer l'espace. Et ces vibrations d'espace peuvent se visualiser comme des sortes d'ondulations de courbures qui vont sortir et qui vont se propager à la vitesse de la lumière, sous forme donc de ce qu'on appelle des ondes de gravitation. Ces ondes sont de très faible amplitude, mais on a commencé à construire des télescopes gravitationnels qui sont des machineries extrêmement compliquées, qui ne ressemblent pas du tout, évidemment, aux télescopes ordinaires. Et là, on pourrait avoir, si on mesurait un jour ces ondes gravitationnelles, on pourrait avoir la preuve directe de l'existence même des trous noirs, parce qu'on saurait qu'aucun autre objet ne serait capable de produire ces ondes de gravitation. Et ça, ça peut arriver dans les dix prochaines années, puisqu'on commence à avoir des détecteurs d'ondes gravitationnelles qui sont opérationnels. Il y en a un qui est installé en Italie, c'est un télescope franco-italien qui s'appelle le Virgo, et un autre qui est aux Etats-Unis qui s'appelle le LIGO. Ils sont opérationnels depuis quelques mois. Pour l'instant, ils n'ont encore rien détecté de clair, mais on espère tous que dans les années à venir, ils détecteront peut-être un signal gravitationnel qui donnera définitivement la preuve de l'existence des trous noirs. Eh bien, merci en tout cas, Jean-Pierre Lumilet, de nous avoir passionné pour ce sujet, les trous noirs. Merci, au revoir. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada